Attention au Galinsoga ! Quoi ? Vous n'avez jamais entendu parler du Galinsoga ? Mais le Galinsoga, c'est terrible ! Mes enfants font des cauchemars toute la nuit quand je leur parle du Galinsoga. Franchement, j'ai même longtemps hésité avant de me décider à vous en parler. Le Galinsoga, comment dire ? Par où commencer ? Le Galinsoga, en fait, c'est une plante, c'est une adventice, c'est une mauvaise herbe qu'on trouve parfois dans nos potagers. Vous ne seriez pas un petit peu trop émotif, là, quand même ? Alors, le Galinsoga, c'est une plante de la même famille que les laitues, les chicorées, les tournesols, mais aussi les topinambours et les artichauts. Pourquoi j'insiste sur les deux derniers ? Parce que ça sonne bien, non ? Topinambours et artichauts. Non, en fait, c'est parce que le Galinsoga a un goût très proche des topinambours et des artichauts. Mmm, yam, 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 dans les salades et dans les soupes, j'adore. Mais attention, comme toutes les plantes sauvages, ne goûtez que si vous êtes absolument certain de bien l'avoir identifié. Cherchez un maximum de photos sur internet et comparez très longuement et très attentivement. Mais déjà, comment savoir si vous en avez chez vous ? Le plus simple pour l'identifier, c'est d'observer ces fleurs. Elles sont minuscules. Elles ont un petit cœur jaune et cinq pétales blancs à trois pointes... chacun. Oui, je sais, techniquement, ce ne sont pas des pétales, mais bon, on ne va pas commencer à chipoter. De loin, on dirait un peu des fleurs de pâquerette qui auraient perdu plein de pétales. Si vous repérez ces fleurs, vous serez à peu près certains d'avoir identifié du Galinsoga. Mais je le répète, vous ne le mangez que si vous avez également vérifié la forme et l'aspect des feuilles, des tiges, de la plante entière. Et là, vous vous dites, c'est joli, c'est délicieux. Pourquoi il nous dit attention ? Bah en fait, le problème pour le jardinier, c'est que chaque plant va fleurir plusieurs fois dans l'année et pour produire plus de 10 000 graines par an. Une plante, 10 000 graines. Oui, ça veut dire 10 000. Et chacune de ces graines peut germer aussitôt. Et la plante est si rapide pour produire ses premières graines qu'on peut avoir jusqu'à trois ou quatre générations en une seule année. Surtout dans les serres. Et en plus, les graines encore vertes qui tombent au sol peuvent finir de mûrir et germer ensuite. Et les tiges, les morceaux de tiges qu'on laisse au sol, ils peuvent refaire des racines et redémarrer. Vous imaginez comme elle peut très rapidement devenir très 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 envahissante. Et vous risquez pas mal de rencontrer le galinesoga dans votre potager parce qu'il aime les milieux dont le sol a été perturbé. Perturbé ? Vous travaillez beaucoup votre sol ? Il aime les endroits où il n'y a pas de compétition pour la lumière. Pas de compète ? Votre potager, il est hyper désherbé et on voit la terre à nu. Et il aime les terres fertiles, riches en azote et bien irriguées. Ah ben là oui, désolé, c'est ce qu'on trouve à peu près dans tous les potagers. Alors du coup, comment lutter contre le galinesoga ? Tout d'abord, être très attentif aux premières apparitions de la plante pour réagir tout de suite et l'arracher. Et le manger. Et ensuite, passer progressivement à un potager avec un paillage permanent et sans travail du sol. Je ferai d'ailleurs de plus en plus de vidéos sur ces pratiques parce que plus j'en apprends sur le sujet, plus je suis persuadé que c'est la meilleure option quel que soit votre sol et quel que soit votre climat. En attendant, si vous regardez cette vidéo entre mai et octobre, allez vérifier si vous en avez au potager. Si vous en avez, la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous régaler. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir changer vos pratiques de jardinage pour avoir un potager qui fonctionne un petit peu mieux. Ah ben non, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Bah tout va bien alors. Du coup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.